Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur cette nouvelle vidéo, on va aborder notre première notion de grammaire en anglais. Donc ça va être tout ce qui concernera l'accord du sujet-verbe. Alors comment on va exploiter le pluriel, le singulier, par rapport au sujet, si au pluriel ou au singulier, comment on va conjuguer le verbe, etc. Donc on va aborder tous ces sujets. Donc c'est important d'avoir cette notion de grammaire sur l'accord sujet-verbe parce que ça va aider aux futurs jeunes ingénieurs ou à des personnes qui effectuent de grandes études, surtout ceux qui veulent passer l'examen du TOEIC, de bien cerner justement cette notion en grammaire. Donc allons à la vidéo et amusez-vous bien. Alors, il faut faire bien attention à comment vous identifiez le sujet et le verbe parce que dans certaines phrases, entre le sujet et le verbe, vous pouvez avoir une préposition qui est mise en avant. Par exemple, ici, vous avez cet exemple de phrase « The information on this form explains how to order more supplies ». Donc la traduction de cette phrase, donc les informations sur ce formulaire expliquent comment commander plus de matériel, plus d'équipement. Ok ? Donc là, on a le sujet « information » qui est au singulier. Alors, il faut savoir qu'en anglais, on ne dit pas « informations », on dit « information », que ce soit au singulier ou au pluriel. Le mot reste à la troisième personne du singulier, le mot « information ». Donc, « the information on this form explains ». Donc là, « explain », ça veut dire « explique ». Donc, « explique ». Donc là, le verbe « explique », « explain », donc s'il s'accorde à la troisième personne du singulier ou au présent, donc on le met avec un « s ». Ok ? Donc, « the information on this form explains how to order more supplies ». Alors, ici, on a la préposition « on ». Donc, c'est ce qui sépare le sujet et le verbe, mais la notion reste le même. On identifie le sujet et on voit à quelle forme comment le verbe s'accorde en fonction du sujet. Ok ? Donc là, « information », troisième personne du singulier. Donc, le verbe, troisième personne du singulier. « Explain » avec un « s », au présent. Alors, là, c'est important de savoir, donc c'est pour votre culture linguistique. Donc, ici, vous avez tous les mots qui sont comme « everybody », « everyone », « everything », « nobody », « nothing ». Tous les mots qui commencent par « every » ou « no », ici, en fait, sont au singulier. Donc, il ne faut pas que vous soyez envoyé parce que « everybody », ça veut dire « tout le monde », « tout le monde », c'est au pluriel. Eh bien, en fait, non. En anglais, ces mots-là, en fait, sont au singulier. Donc, si vous avez, par exemple, durant votre test de TOEIC, vous avez un « feeling blank », donc des textes à trous à compléter. Alors, ici, si vous avez repéré que le sujet, c'est « everybody », « everyone » ou « everything », par exemple, automatiquement, le verbe se met au singulier. Donc, à la troisième personne du singulier. Ok ? Donc, voilà. Ne surtout pas vous induire en erreur les mots comme « nothing », « nobody », « everybody », « everyone », « everything ». Tout ce qui commence par « everybody » ou « no », sont des mots, des sujets au singulier. Donc, là, je vous fais un exemple de deux phrases avec les mots « everybody » et « nobody ». Donc, ici, le sujet, c'est « everybody ». Donc, on a identifié, c'est veut dire « tout le monde », mais là, c'est au singulier. Donc, là, on a le verbe, ici, qui s'accorde au sujet qui est au singulier. Donc, ici, c'est « want », qui veut dire « want », ça veut dire « vouloir ». Donc, là, c'est au présent. Donc, on va le mettre à la troisième personne du singulier avec le « s », comme en anglais. Donc, « everybody wants to use new computers ». Tout le monde veut utiliser les nouveaux ordinateurs. Ici, « nobody eats with me during the break time ». Donc, ici, « aucun personne mange avec moi durant la pause déj. » Durant la pause. OK ? Donc, voilà. « Nobody » pareil, ici. C'est au singulier. Donc, le verbe « eat », qui veut dire « manger ». Troisième personne du singulier, parce que le sujet est à la troisième personne du singulier. Donc, on peut remplacer « nobody » par « il » ou « elle ». OK ? « He » or « she ». Donc, voilà. En revanche, si je disais, par exemple, je fais une phrase, ici, « I eat during the break time ». Donc, on va enlever le « with me », ici. Donc, « I eat », ici, le verbe, bien sûr, on va mettre « I eat », comme ça. Donc, si le sujet, c'est à la première personne du singulier, on ne va pas mettre de « s », parce que c'est à la première personne du singulier. On mettra « I eat during the break time ». Donc, « je mange pendant la pause déj. » Donc, pendant la période de pause. OK ? Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a un certain mot qui sont au pluriel, mais grammaticalement en parlant, en fait, ils sont au singulier, comme des mots comme « spices », « series » ou « rinse ». Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous avez, par exemple, des mots qui sont au pluriel, mais qui représentent, par exemple, le nom d'une entité unique, par exemple, d'une entreprise, où là, vous avez des mots qui sont au pluriel, pardon. Mais qui représentent, en fait, un pays, par exemple, les États-Unis. Alors, en français, on va dire les États-Unis, donc en anglais, c'est « United States », mais par contre, le verbe sera mis au singulier, parce qu'on parle d'un pays qui est unique, même si le mot est au pluriel, c'est quelque chose de unique, en fait. Donc, quand il s'agit d'un élément qui est unique en son genre, donc, on mettra le verbe au singulier. Donc, je vais vous donner un exemple, vous allez le voir. Donc, ici, sur cet exemple, vous avez, donc, je vais vous dire la phrase et la traduire, « Maddy Computers has many customers in this city ». Donc, « Maddy Ordinateur », enfin, « Maddy Computers » a beaucoup de clients dans cette ville. Ok ? Donc, ici, « Maddy Computers », comme vous pouvez le voir, le sujet est là, et le verbe « avoir », donc, c'est « have », ici, c'est conjugué à la troisième personne du singulier. Pourquoi ? Parce que là, le nom de l'entreprise, alors, le mot est au pluriel « Maddy Computers », mais on parle d'une entreprise, d'une entité unique. Donc, là, ça va être « has », ici. Pareil, je vais vous faire une autre phrase à l'oral. « Les États-Unis sont un pays riche ». Alors, en anglais, là, on parle des États-Unis, en fait. Mais en anglais, c'est « United States », donc, ça représente un pays à nos yeux, donc, une entité, donc, on va dire « United States is a rich country ». Donc, voilà, ici, le sujet est là, et le verbe est ici. Le verbe s'accorde au sujet, le sujet, ici, on parle d'une entité unique, même si c'est écrit au pluriel. Donc, là, on peut remplacer « Maddy Computers » par une entreprise. Une entreprise, c'est à la troisième personne du singulier, donc, automatiquement, le verbe est à la troisième personne du singulier. Donc, voilà. Alors, vous avez aussi d'autres mots qui se terminent en « hic », comme vous pouvez le voir ici. Ce sont des mots au pluriel, mais grammaticalement, en fait, ils sont singuliers. Donc, des mots comme « politics », « economy », « mathematics », « athletics ». Donc, là, vous avez un exemple. Donc, « mathematics was my favorite subject ». Donc, les maths, les mathématiques, en français, on traduit les mathématiques sont… En fait, on dit les maths, les maths étaient ma matière favorite, en fait. C'est comme ça qu'on peut faire la traduction ici. Donc, « mathematics », c'est un mot qui solde au pluriel, mais en fait, grammaticalement, c'est au singulier, dans les règles grammaticales en anglais. Et du coup, là, on a conjugué le verbe « être » au passé. Donc, ici, ça va être « was », donc la troisième personne du singulier. Donc, « mathematics was my favorite subject ». Les maths étaient ma matière favorite, ok ? Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, d'autres mots, en fait, sont grammaticalement singuliers. Les sommes d'argent et également des expressions qui désignent une mesure, en fait. Donc, là, j'ai mis deux exemples. Donc, « one hundred dollars is the price of this printer ». Donc, « cent dollars » est le prix de cette imprimante. Donc, « printer », ça fait un imprimante. Ici, le sujet « one hundred dollars », donc ici, comme on peut le voir, c'est le sujet. Donc, le verbe « is » est au singulier également, troisième personne du singulier. Et ici, on a une expression d'une mesure. Donc, « five liter is enough ». Donc, « cinq litres », c'est suffisant, c'est assez. Donc, là, « cinq litres », ça va être au singulier. Donc, « is », ici, est à la forme du singulier. Donc, « troisième personne du singulier » également. Donc, voilà deux exemples. Donc, les sommes d'argent et les expressions de mesure sont grammaticalement au singulier, même si le mot est au pluriel. Alors, ce qu'il faut savoir ici, donc, d'autres exemples, vous avez les mots comme « baggage », « luggage », « equipment », « advice », « information », qu'on a vu tout à l'heure, « furniture », « news ». Donc, ce sont des mots qui sont en fait au singulier parce que c'est indénombrable, en fait. Même s'ils font référence à plusieurs notions, en fait, on les met au singulier. Par exemple, « this equipment », même si c'est plusieurs équipements, on les met au singulier. Il n'y a pas de « s », donc « this equipment needs repair ». Donc, là, « needs », ça va être au singulier. Et « equipment », ici, ça va être au singulier. Donc, voilà. Donc, « troisième personne du singulier », donc « needs » avec un « s » au présent. Donc, voilà. Par exemple, « information », comme vous pouvez le voir ici. On peut parler de plusieurs informations, mais on ne peut pas les dénombrer, on ne peut pas compter, en fait. Donc, on peut mettre « this information needs more clarification ». Donc, « cette information » nécessite plus de clarification, ok ? Ou « ces informations ». Donc, voilà. On ne met pas de « s » pour « information ». On dit « information » et non « informations ». En anglais, ça n'existe pas. Et les mots comme « baggage », « luggage », etc. Quel que soit, si vous faites référence à plusieurs notions, etc. Ce sont des mots qu'on laisse au singulier. Donc, voilà pour la petite parenthèse sur les mots au pluriel, mais grammaticalement au singulier. Merci.